Bonjour Laura, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors Miss Seine-et-Marne est une expérience extrêmement riche. Qu'avez-vous vécu en tant que Miss ? Bonjour et puis merci de l'invitation. Et oui effectivement c'était une aventure très très riche, très riche en émotions, très riche en découvertes et c'est vrai que c'était une très grande fierté de pouvoir porter la Seine-et-Marne lors de tous ces événements. C'était de très belles découvertes et de très beaux moments pour moi. Qu'est-ce que cela vous a apporté ? Ça m'a beaucoup apporté de confiance en moi, de pouvoir m'exprimer avec aisance devant des personnes. C'est vrai qu'au début je ne savais pas défiler ni parler au micro donc c'est vrai que c'était des très belles choses à découvrir et à apprendre. Vous allez rendre votre écharpe bientôt après quatre années de règne. Quelles sont selon vous les qualités recherchées pour devenir Miss ? Alors pour moi il faut être naturelle, souriante, sociale. Il faut avoir cette passion aussi pour son département, pouvoir le porter à l'échelle régionale et pourquoi pas à l'échelle nationale. Il faut avoir l'envie aussi de défiler, d'être sur scène et vraiment il faut y aller en en profitant de son moment et c'est une expérience à vivre pleinement et puis c'est que du bonheur et ça peut que nous apporter de belles choses. Quels conseils pourriez-vous donner à la future Miss Seine et Marie ? Eh bien voilà, c'est d'y aller vraiment naturellement, de ne pas vraiment prendre la chose au sérieux vraiment, d'y aller avec motivation mais en même temps avec un détachement, de profiter parce que c'est pas souvent qu'on est sur scène, c'est pas souvent qu'on est devant un jury de Miss France. Donc vraiment de profiter, c'est un moment extraordinaire. Donc c'est vrai, y aller avec le sourire, profiter au maximum et surtout de se remémorer à ces moments-là toute sa vie. En tant que Cléoise, vous avez une sensibilité particulière que ce comité se fasse sur la ville ? Oui c'est vrai, je suis très 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 contente. Avec les Souilly, c'est là où j'ai grandi, où j'ai fait tout mon parcours scolaire, où mes parents ont toujours vécu. Donc pour moi, c'est que du bonheur de pouvoir boucler la boucle dans ma ville natale. Vous avez une petite anecdote à nous faire partager ? Oui. Le soir de Miss Seine et Marie, je suis allée en loge et j'ai vu que mes talons étaient cassés. Donc j'ai dû appeler ma maman en panique. Puis une heure avant, ma mère a couru au centre commercial de Clé-Souilly. J'ai acheté une nouvelle paire de talons, puis il me l'a apporté. Et j'ai dû faire l'élection avec des nouveaux talons que je n'avais jamais portés. Et puis apparemment, ils m'ont porté chance. Aujourd'hui, c'est mes talons de fétiche, puisque j'ai pu être élue avec ces petits talons. Merci Laura pour ce partage. Merci à vous pour l'invitation, c'est un grand plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501